... Coup d'envoi de la 9e édition du CISCA, sa ferme géante et ses bons produits de Midi-Pyrénées. Les associations se mobilisent pour le droit au logement et il y a urgence. Images sensationnelles de ski et snowboard à Saint-Larry-soulant à l'occasion de l'international Freeride Film. ... Jusqu'au 11 décembre, le salon de la qualité alimentaire le CISCA ouvre les portes de sa ferme au parc des expositions. 200 produits régionaux sont mis en valeur, outre une fonction commerciale, le salon a aussi une volonté pédagogique. Il y a de plus en plus de citoyens qui sont des citoyens urbains et qui ont une ignorance de la campagne, de ce qu'est la campagne. Et des lieux de production du végétal comme de l'animal. Et si on veut en faire des consommateurs de demain, il faut aussi leur enseigner, et c'est la partie pédagogique de CISCA, pour enseigner ce que c'est que la nature, l'environnement, les animaux, la faune, la flore et les produits de qualité de cette région. Les produits dits de qualité exposés sur le salon représentent 20% de la production régionale. Le but est de sensibiliser le million d'habitants du Grand Toulouse et de la Haute-Garonne à l'alimentation venant de Midi-Pyrénées. Autre grande nouvelle, au prochain salon de l'agriculture à Paris, les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées vont se fédérer autour d'un projet pour mettre en valeur et de façon forte la qualité alimentaire du Grand Sud-Ouest. Le métro devrait aller jusqu'à la beige courant 2018, mais le dossier aura été compliqué à boucler. Pour Pierre Cohen, ce genre de projet était difficile à réaliser sans une participation significative du CICOVAL. En effet, selon lui, le Grand Toulouse ne pouvait pas déséquilibrer son budget transport SMTC à la faveur d'un territoire. Ce qui a débloqué, c'est que nous sommes toujours déterminés à ce qu'il y ait les moyens que l'on a prévus et pas plus. Par contre, nous avons un peu demandé au CICOVAL de trouver les moyens supplémentaires pour pouvoir faire le prolongement de la ligne en métro, ce qui pour nous n'était pas une position de principe, mais plutôt une position d'équilibre par rapport aux autres. Résultat, le CICOVAL devrait contribuer à hauteur de 140 millions au projet. SMTC devrait mettre la même somme. Une somme qui était celle budgétée pour un prolongement via le tramway jusqu'à la beige. Reste 80 millions à trouver. Nous essaierons de trouver des moyens européens, évidemment nationaux dans le cadre de Grenelle, du Conseil Général. Le Conseil syndical de TICEO-SMTC devrait enteriner l'accord lundi prochain. Plusieurs dizaines de militants se sont installés cet après-midi sur la place du Capitole à l'appel de la FNARS. Ils réclament la mise en place d'un plan de logement hivernal d'envergure et il y a urgence. Évidemment à Toulouse, on estime à peu près 6 000 personnes à la rue. Il y a eu précisément sur le 115, 7 500 demandes depuis le début de l'année, différentes, de personnes différentes, qui demandaient un hébergement ou un logement. Il y en a à peu près 500 seulement qui ont pu avoir une réponse positive parce qu'il n'y a pas suffisamment de lieux pour les héberger et il n'y a pas suffisamment de logement social. Pour ne pas laisser des familles à la rue, des militants associatifs ont décidé d'occuper 7 immeubles. 5 familles vivent ici depuis fin octobre. Aucune n'avait réussi à trouver une place dans un logement social. Et bien que cette occupation soit illégale, les militants ne regrettent rien. Ça sécurise eux, les enfants, et ça permet de commencer une scolarité dans des établissements qui sont dans le quartier. Donc ça permet de se reposer un petit peu et au moins passer l'hiver au chaud. Mais ces familles ne pourront peut-être pas passer l'hiver ici. Le propriétaire a déposé une demande d'expulsion devant la justice. Le jugement devrait être rendu en janvier prochain. C'est en chanson et sous les fenêtres du rectorat que les profs de la filière tertiaire du LEP Jolimont ont manifesté leur inquiétude. A la rentrée 2012, les sections secrétariat et commerce seront délocalisées vers d'autres lycées de l'agglomération, dont Raymond Nave. Pourquoi fermer une section qui a 100% de réussite et que vont devenir certains de nos collègues ? À terme, c'est une vingtaine de postes qui vont être touchés. Et 160 élèves en moins sur le lycée. Selon le rectorat, étudiants et professeurs seront numériquement remplacés avec l'arrivée d'une nouvelle filière dédiée à la santé et au social. Le professeur de secrétariat, aujourd'hui, qui va devenir demain professeur de gestion administration, devra effectivement rejoindre un établissement dans lequel il y a des formations gestion administration. Par contre, il y aura effectivement besoin de professeurs en sciences biologiques, en sciences de la santé. Autant d'élèves et d'enseignants, mais dans d'autres filières en 2012 à Jolimont, les profs ne sont pas convaincus. Ils feront grève vendredi et chanteront de nouveau devant le rectorat qui se réunira en comité technique paritaire pour officialiser le transfert des sections tertiaires du lycée. Au lendemain de l'annonce officielle de la candidature de François Béroux aux présidentielles, Robert Rochefort, député européen Modem de la circonscription du Sud-Ouest, était à Toulouse aujourd'hui pour rappeler les grands axes de campagne de son candidat, avec une première idée forte, un pacte national pour produire en France. Le désert de nos usines est une catastrophe. Depuis 30 ans, nous avons fait des erreurs énormes à cet égard. Donc, cela doit être la mobilisation principale. Deuxième axe, l'éducation. On ne peut pas continuer avec 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire tous les ans sans diplôme. Notre système scolaire doit être repensé. Il faut retravailler avec une proximité plus grande, avec l'apprentissage, avec les entreprises. Et troisième priorité, une démocratie qui retrouve toute sa fierté et toute sa grandeur. La conviction profonde du candidat Béroux et du Modem tient en quelques mots. Pour faire les efforts de redressement dont la France a besoin, il faut un consensus social et républicain. A quelques mois des présidentielles, François Béroux est crédité de 9% d'intention de vote et continue de progresser. La dynamique Modem est donc en marche. Airbus se mobilise pour sensibiliser ses salariés aux troubles du sommeil en entreprise en organisant aujourd'hui une journée de prévention dans le cadre d'une campagne nationale lancée par l'INVS et ResMed. En médecine de travail, 20 à 40% des salariés se plaignent de leur sommeil avec pour principales conséquences la somnolence et la baisse de vigilance. Sensation forte à Saint-Larry-Soulan qui accueille jusqu'au 10 décembre la 7e édition de l'international Freeride Film. Un secteur économique en pleine expansion qui touche aujourd'hui toutes les couches sociales. Publicité, édition, télé, cinéma, l'environnement médiatique de ces sports est très dense. Une sélection des meilleures dernières productions de films de ski et snowboard sera jugée par des sportifs, comédiens, journalistes. Les films sélectionnés seront projetés au cinéma de Saint-Larry, transformés pour l'occasion en palais des festivals. Demos de ski et snowboard sont également au programme. Claude Sicre vient de sortir un disque pour enfants, les comptines de la récré, en collaboration avec sa fille et une autre musicienne. Il s'agit de la reprise de quelques comptines parues dans Pomme d'Api entre 2009 et 2011. Le tambourin y tient, bien entendu, une place prépondérante. Les musiques font appel au folklore languedossien et nordestin.